Voilà, pour faire une inspection correcte, il faut toujours se salir les mains. Bonjour, je m'appelle Tony et je suis spécialiste Trust2, référent Île-de-France. Et dans cette petite vidéo, je vais vous montrer comment on procède à l'inspection d'un véhicule chez Trust2. On va commencer par regarder l'état général du véhicule, l'état extérieur, la carrosserie. Ensuite, on passera aux pneumatiques, on regardera le compartiment moteur, on contrôlera les niveaux, l'état général intérieur. On procédera à un petit essai routier et pour finir, on contrôlera la situation administrative du véhicule. Venez avec moi, on va commencer. Je vais vous montrer comment on inspecte l'extérieur d'un véhicule. Évidemment, c'est ce qu'il y a de plus simple, de regarder les défauts qui pourraient être visibles à l'œil nu immédiatement. Donc là, on en a repéré un tout petit. On peut voir qu'il y a un défaut sur la bavette avant du véhicule. Ça a été légèrement enfoncé, ça peut être un petit bout de trottoir. Ensuite, on continue, on regarde le capot, le pare-choc. Alors, le capot, apparemment, ça a l'air d'être plutôt en bon état. En revanche, ce qu'on peut voir sur les espacements, là, sur le côté, on peut voir que de ce côté-là, on a un espacement qui est important et de l'autre côté, on a un espacement qui est un peu moins important. Alors, deux options. Soit c'est un antécédent de choc, c'est-à-dire que le capot a été démonté et il a été remonté. Et quand il a été remonté, les carrossiers n'ont pas fait attention à l'alignement du capot. Et pour détecter s'il y a une petite trace de choc, on peut aussi regarder au niveau du pare-choc avant. Et on peut voir que la peinture est légèrement craquelée. Ce qui veut dire qu'il y a sans doute eu un choc, la peinture s'est déformée et comme elle ne se remet jamais en place, du coup, elle commence à faire des petites rayures, des petits éclats de peinture. Donc là, à mon avis, il y a eu un petit intécédent de choc à l'avant. Donc, on continue sur le tour du véhicule. On contrôlera le capot tout à l'heure quand on vérifiera le compartiment moteur. À ce moment-là, on aura accès au longeron et à d'autres éléments. Mais ça, on verra ça ensemble tout à l'heure. Donc là, je vais vous donner une autre technique pour voir les défauts du véhicule en un clin d'œil. C'est le cas de le dire. Donc là, vous vous mettez sur le côté. Vous mettez votre œil près de la ligne de carrosserie. Et donc là, on peut voir qu'il y a plusieurs défauts, plusieurs petits enfoncements qu'on n'aurait pas vus à l'œil nu. Alors ça, la petite technique que je suis en train de vous donner, il faut faire attention. Parce qu'il y a deux cas de figure où ça ne fonctionnera pas. Typiquement, quand il pleut, la pluie a tendance à faire briller la carrosserie et donc à atténuer les défauts. Et ils sont beaucoup moins bien indécelables. C'est beaucoup plus difficile de les trouver. Alors donc, il faut éviter de faire cette inspection par temps de pluie. Et évidemment, comme on se sert du soleil pour refléter les défauts, s'il fait nuit, ça ne fonctionne pas non plus. Donc, deux choses. Il ne faut pas qu'il pleuve. Pas nécessairement un grand soleil, mais il ne faut pas qu'il pleuve et évidemment, il ne faut pas qu'il fasse nuit. Donc là, quand on vient s'approcher de la ligne de caisse, on peut remarquer qu'il y a des petits enfoncements qu'on n'aurait pas vus si jamais on s'était mis sur le côté du véhicule. On en a un là près de la poignée de porte à l'avant à gauche et puis on en a deux sur l'aile. Un au-dessus et puis un en-dessous. Alors, il y a aussi des choses qui sont intéressantes à regarder, notamment au niveau des portes. C'est de regarder encore une fois les espacements au niveau des portes et l'alignement des baguettes, des enjoliveurs qu'il y a au-dessus de la porte. Donc là, en l'occurrence, il n'y a pas l'air d'avoir eu de choc, il n'y a pas l'air d'avoir eu de démontage. On continue, on regarde. Là, on voit par exemple sur le rétroviseur, il y a eu un petit choc. Alors, c'est typique des véhicules citadins. Par choc avant, par choc arrière, rétroviseur, coup de porte quand vous allez au supermarché. C'est typique des véhicules citadins. Donc là, on voit qu'il y a un petit défaut encore au niveau du rétroviseur. On continue sur le tour de caisse. Donc, on va regarder le coffre aussi. On va regarder si on n'a pas d'impact ou de rayure. Bon, là, en l'occurrence, ça a l'air plutôt pas mal. Les espacements sont bien réguliers. Ah, il y a un petit truc là au niveau du pare-choc. Alors là, c'est pareil, c'est un petit antécédent de choc. On peut voir que là, c'est légèrement enfoncé. On va continuer à faire le tour du véhicule. On va regarder sur toute la partie extérieure. Ce qui est important aussi, c'est tout ce qui est éclairage. Parce qu'aujourd'hui, vous savez qu'un feu cassé, rayé, c'est contre-visite au contrôle technique. Donc, il faut absolument que les feux soient nickels et fonctionnels. Donc ça, on le verra quand on fera l'essai statique. Quand on fera l'essai statique, on contrôlera que tous les éléments du véhicule fonctionnent. Que ce soit les options, les feux. Voilà, donc ça, on verra ça à ce moment-là. Et on continue à faire notre petit tour du véhicule. Hop, on se rapproche de la ligne de caisse côté droit. Et en effet, on voit encore deux petites traces d'impact. Une sur l'aille à l'arrière et une à l'avant. Hop, elle n'est pas très importante. Donc, un petit peu difficile à voir. Donc, on continue jusqu'à revenir sur l'avant du véhicule. Et donc là, comme on est toujours sur la partie extérieure, on va en profiter pour vérifier les sous-bassements du véhicule. Partie très importante, souvent négligée. Et c'est à cet endroit qu'on peut trouver les plus gros défauts. Alors, on va commencer par devant. Donc, il y a un endroit où, en fait, vient s'installer le pare-chocs. Et là où se trouve le moteur. Donc, hop, on se penche. Il ne faut pas avoir peur. Il faut se mettre en dessous. Et puis, il faut aller regarder comment ça se passe. Hop, donc là, on n'a pas d'éléments abîmés. On n'a pas d'enfoncement. Il y a une petite protection plastique là en dessous. Pareil, elle n'est pas touchée. Elle n'est pas abîmée. Donc, on peut dire que c'est en bon état. Hop. On va continuer à faire tout le tour. Alors, pareil, ce qui est assez sensible, parce que c'est très compliqué à réparer en carrosserie, c'est les bas de caisse. Les bas de caisse, c'est ce qui vient là. Terminer la ligne de caisse sur le bas du véhicule. Alors ça, quand c'est enfoncé, en général, c'est assez coûteux à faire. C'est des techniques de débosselage et même, des fois, il faut retirer le bas de caisse pour en installer un autre. Donc, c'est assez technique. Là, on regarde. On va bien vers l'avant. On n'hésite pas à se pencher sous le véhicule. Voilà, en l'occurrence, c'est pareil. Il n'y a pas de défaut, pas de rayure. Le bas de caisse du côté gauche, il est nickel. Hop, on va aller vérifier à l'arrière du véhicule. Alors, on va regarder le bac de roue de secours, la jupe. Ça dépend comment on appelle cette partie du véhicule. Là, en l'occurrence, à l'arrière, on voit que le bac de roue de secours, c'est un bac en plastique. Ça n'a pas bougé. C'est plutôt propre. On a la vue sur les triangles arrière. Pas de traces de choc non plus. C'est impeccable. On peut dire que la partie arrière, c'est nickel. Il n'y a rien à signaler. Et hop, alors, petite technique, on peut aussi vérifier s'il n'y a pas eu un antécédent de choc dans le bac à l'arrière. Alors, on ouvre le coffre. Sur la majorité des véhicules, vous pouvez le faire. Il y en a certains où ce n'est pas accessible, mais sur la majorité des véhicules, c'est contrôlable. Donc, hop, on ouvre le petit bac. On enlève le petit tapis. Qu'on puisse bien montrer aux gens comment on vient contrôler. Et là, on est direct sur la caisse du véhicule. On a la possibilité de contrôler s'il y a eu un antécédent de choc. Pourquoi ici, on peut contrôler les antécédents de choc ? Alors, c'est simple. Habituellement, c'est très coûteux de faire ce type de réparation. Donc, quand il y a eu des chocs arrière, dans la majorité des cas, vous verrez, il remplace le pare-choc, il répare le pare-choc et il laisse le bac dans l'état dans lequel il était après le sinistre ou alors en général des réparations. Mais ce n'est pas super bien fait. Et du coup, ça se voit tout de suite. Donc là, sur ce véhicule-là, ce n'est pas le cas. Vous pourrez regarder dans certaines vidéos, on détaille un petit peu tous les types d'arnaques qui peuvent exister. Donc, vous irez voir quand vous aurez le temps. Et dans le type d'arnaque assez courant qu'on peut rencontrer pendant notre inspection, il y a évidemment un antécédent de choc caché qui est en plus, normalement, un professionnel qui vous vendrait un véhicule, il est obligé de vous le déclarer. Ça, c'est important. Donc, on va continuer. Et donc, on va faire les pneus. Maintenant, on va passer aux pneus. Alors, les pneus, c'est un élément de sécurité, évidemment, mais c'est le seul élément qui vous lie à la route sur le véhicule. Donc, c'est très important. Un pneu usé, un pneu en mauvais état, avec des sculptures qui ne sont plus apparentes, c'est risque d'aquaplaning sous la pluie, c'est distance de freinage rallongée. Donc, c'est très important de vérifier les pneus. Alors, je vais vous donner deux petites techniques également pour les pneus. La première, c'est de contrôler la profondeur des sculptures. Alors, soit vous avez un petit outil, une petite jauge de profondeur pour contrôler exactement la profondeur des sculptures, ou alors, vous avez un petit témoin en caoutchouc qui vous donne en fait l'usure du pneu. C'est-à-dire que quand ce petit caoutchouc arrive à la hauteur de la bande de roulement, c'est que le pneu est bon à changer et qu'il faut le faire assez rapidement. Parce qu'encore une fois, comme je viens de vous l'expliquer, c'est une question de sécurité. Il y a une autre technique aussi pour contrôler l'âge du pneu, c'est-à-dire depuis combien de temps il a été monté sur le véhicule. Il y a une réglementation qui impose aux fabricants de pneus d'y apposer et la semaine, et la date de fabrication. Donc là, en l'occurrence, on peut le voir sur le pneu 0920, donc il a été fabriqué la neuvième semaine de 2020. En l'occurrence, c'est récent, ça a été changé l'année dernière. Donc là, sur le pneu, il n'y a rien à signaler, les sculptures, elles sont nickels, on voit encore les petits picots de quand il était neuf et il n'est pas craquelé. Donc pneu avant, rien à signaler. Eh bien, on va en profiter là, qu'on soit sur le pneu avant, donc pour contrôler aussi l'état de la jante. Vous imaginez, toutes les jantes qui pourraient être déformées, voilées, rayées, c'est à changer immédiatement. Et de la même manière, sur ce type de jante qu'on appelle les jantes alliage, on a la possibilité de contrôler les freins. Donc ça, c'est top. Vous passez votre doigt à l'intérieur d'une des ouvertures de la jante et on a accès au disque. Alors c'est facile, pour contrôler l'usure d'un disque, vous placez à l'extrémité du disque, plus le rebord du disque est important, plus le disque est usé. Donc quand vous venez passer votre doigt, si jamais à un moment donné, vous repérez qu'il y a une arête assez importante, le disque est bon à changer. Alors en plus, dans les règles de l'art, on change plaquettes et disques, c'est-à-dire qu'on fait le système de freinage complet sur le véhicule. Quand on remplace les disques, on remplace bien évidemment également les plaquettes. Là, c'est pas mal aussi, parce qu'avec l'ouverture, ça va me permettre de contrôler l'épaisseur des garnitures de plaquettes, donc l'usure. Et là, en l'occurrence, on voit que les plaquettes avant sont plutôt en bon état. Donc là, sur le train avant, on a un système de freinage et des pneus qui sont nickel. Là, c'est pas mal aussi, puisque la roue est légèrement braquée, la roue du véhicule. Donc en fait, ça va me donner accès à plusieurs éléments. Ce qu'on appelle le train roulant. Donc on va avoir les triangles, les amortisseurs et le cardan. Alors les triangles, surtout ce qu'il faut vérifier, c'est qu'il n'y ait pas eu de traces de choc qui ne soient pas déformées. Là, en l'occurrence, c'est pas le cas, c'est nickel. Pour les cardans, ce qu'il faut vérifier, c'est le joint qui permet de maintenir le mécanisme de manière étanche. C'est-à-dire que dedans, il y a de la graisse, évidemment, pour que ça puisse fonctionner. Il faut absolument que ces petits caoutchouc ne soient pas percés ou ne soient pas endommagés de manière à ce que la graisse ne puisse pas s'échapper. Et là, en général, quand vous conduisez dans les virages, surtout dans les ronds-points, vous entendez des petits claquements. Quand vous tournez le volant, au moment où vous roulez, c'est que les cardans sont à faire. Donc ça, c'est pour les cardans. Et pour l'amortisseur, on ne va pas pouvoir contrôler forcément l'efficacité de l'amortissement. Mais par contre, on peut contrôler que l'amortisseur ne perde pas d'huile, qu'il ne fuit pas. Et auquel cas, il serait à remplacer. Donc là, en l'occurrence, on soulève la petite protection, on contrôle et on voit que c'est sec. Évidemment, il faut se salir un petit peu les mains. Mais pour faire une inspection correcte, il faut toujours se salir les mains. Du coup, maintenant, on va passer à l'arrière du véhicule. Alors, ce n'est pas exactement le même système. Là, on est sur une traction. On va toujours avoir des triangles, des amortisseurs et des freins pour freiner le véhicule. Mais on n'aura pas de cardans. Alors, maintenant, on va commencer à contrôler le pneu arrière. On va check. On va commencer par le pneu tout le temps. Alors là, on regarde le pneu. Il a l'air un peu usé. Bon, il n'est pas craquelé non plus. Mais il a l'air quand même un petit peu usé sur le côté, sur le flanc. On va check la date. Alors, il dit quoi, celui-là ? 18-14. Ah oui, en effet. 18e semaine de 2014. Bon, alors là, ça, ce n'est pas super. Parce que 2014, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'en fait, c'est les pneus d'origine. Sur la carte grise, le véhicule, il est de 2014. Et que donc, les pneus n'ont jamais été faits. Pour un véhicule qui a 100 000 km de 2014, avec les pneus d'origine, voilà, non, il faut les changer, clairement. Donc, si jamais vous veniez acquérir le véhicule et qu'il y avait une négo à faire, je les inclurais dedans. Je demanderais à ce qu'on vous change les pneus parce que c'est un élément de sécurité et que c'est important. On continue. Donc là, les pneus, on a dit qu'on demanderait un changement. Ou en tout cas, pour des raisons de sécurité, il faut les changer. Donc, on passe maintenant aux plaquettes en freinage. Donc, hop, la même technique qu'à l'avant. On vérifie que le saut sur le disque ne soit pas trop important. Là, en l'occurrence, c'est plutôt pas mal. On a accès aussi aux plaquettes de frein. Visibilité, c'est nickel aussi. Alors, ça, c'est très bien. Les plaquettes sont en bon état. Le disque est en bon état. Pour moi, il n'y a pas à intervenir au niveau du freinage. Les triangles, on les a contrôlés tout à l'heure. Si vous vous rappelez, juste avant dans la vidéo, je me suis baissé sous la voiture pour contrôler le bac de la roue de secours et qu'il n'y ait pas eu d'antécédent de choc. Au moment où j'ai fait ça, j'avais une très belle visibilité sur les triangles. Et donc, du coup, j'ai pu les contrôler à ce moment-là. On n'a pas de traces de choc, pas de déformation. C'est nickel, c'est impeccable. Là, l'amortisseur, évidemment, il faut aller le chercher. Il est un petit peu loin, mais il faut quand même aller le contrôler. Et donc là, c'est identique à l'avant, on n'a pas de fuite. C'est bien, impeccable. Un amortisseur qui fuit, c'est à changer. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ces éléments-là, de la même manière que les pneus, les plaquettes, il faut les faire par paire. Donc, si jamais vous avez un amortisseur qui fuit, il faudra changer les deux. Donc là, on en a terminé pour les pneus. Donc, on peut passer maintenant au compartiment moteur. Compartiment moteur, on va vérifier évidemment deux choses. La première, c'est l'état mécanique du moteur, ou en tout cas, les éléments qu'on peut contrôler. Et dans un deuxième temps, on va continuer à regarder si on n'a pas d'antécédent de choc. Oui, parce que c'est ce qu'on cherche régulièrement sur un véhicule. Parce que s'il y a antécédent de choc et que ça a été mal réparé, le véhicule n'en vaut pas la peine. Il faut abandonner, il faut laisser tomber. Alors, on a un compartiment moteur qui est dans son jus. Il n'a pas été nettoyé. Franchement, moi, je préfère. Parce que quand c'est nettoyé, les défauts ne apparaissent pas d'un seul coup. Ce n'est pas génial. Là, c'est dans son jus. On peut voir qu'il n'y a pas eu d'effort particulier pour cacher une fuite ou un défaut. Donc, moi, je préfère en général avoir les compartiments moteurs comme ça. Alors, par contre, moi, il y a un truc qui va me faire tilter. Quand on vous a montré tout à l'heure les défauts d'alignement, c'est-à-dire que j'avais un espace plus important à gauche qu'à droite, c'est là que moi, j'ai compris qu'il avait déjà été démonté, le capot. Et on peut vérifier ça d'une autre manière. C'est en regardant les points de fixation, plus vulgairement les vis. Voilà. Donc là, on voit qu'il y a eu des traces de démontage. C'est assez simple à contrôler. Quand vous regardez une vis, elle doit avoir une trace d'usure. Ou, en tout cas, de la saleté. Et qui est la même saleté qu'il y a sur l'ensemble du compartiment moteur. À partir du moment où la tête de la vis ou le filetage, sans rentrer dans les détails, à partir du moment où on voit que cette saleté est partie, c'est que ça a été démonté. Donc, ce sont des traces de démontage. Là, en l'occurrence, sur les quatre points de fixation du capot, on peut voir que les filetages sont quasiment neufs. Donc, ça a été démonté. De la même manière, il manque un petit clip plastique au niveau de l'insonorisation. Là, ça, ça n'a absolument aucune autre utilité que d'atténuer les bruits du moteur. Mais il manque un petit clip en plastique. Alors, est-ce qu'il est tombé ? Est-ce que ça a été mal remonté ? Voilà. En tout état de cause, là-dessus, il y a un antécédent de choc. Il y a autre chose à contrôler. Ce sont évidemment les niveaux. Quand c'est possible ? Là, en l'occurrence, on a un modèle qui est un petit peu spécifique. Ça commence à arriver chez les constructeurs. Vous allez voir, il y a de moins en moins de jauges manuelles. C'est-à-dire, vous savez, la petite barre métallique qu'on tirait, la petite jauge pour contrôler le niveau d'huile. Voilà, sur ce véhicule, typiquement, ça n'existe pas. C'est ce qu'on appelle une jauge électronique. Et donc, elle vous donne le niveau d'huile au compteur. Hop. Donc, on continue. On contrôle, par exemple, le niveau de liquide de refroidissement. Alors ça, attention, ça, c'est pareil. Si vous venez de faire 200 km, vous n'ouvrez pas le bouchon. Parce que là, c'est les urgences. Donc, il faut absolument que le véhicule soit froid pour pouvoir ouvrir ce petit bocal. D'ailleurs, vous avez un petit pictogramme qui vous dit, attention, c'est très chaud. Hop. Donc, véhicule froid. On ouvre le vase d'expansion. C'est comme ça qu'il s'appelle. Et on contrôle le niveau du liquide de refroidissement. Là, c'est top. On a une petite languette max. Et on a le liquide qui affleure de cette petite languette. Donc, c'est top. Le niveau est nickel. Toujours dans les petits antéchelons de choc, on va contrôler la structure avant du véhicule. Alors, cette structure, elle est importante parce qu'elle supporte aussi le poids du moteur. En cas de choc, en général, c'est le moteur qui absorbe le choc. Et à ce moment-là, les points de fixation ont tendance à bouger. Donc, c'est très facilement contrôlable. On commence, moi, enfin, en tout cas, c'est comme ça que je fais. C'est-à-dire que je commence par l'élément le plus éloigné du véhicule qui sont les tourelles d'amortisseur. Là où vient se fixer l'amortisseur dont on a parlé tout à l'heure. Là, ça n'a pas bougé. Il n'y a pas de déformation au niveau de la carrosserie, ni au niveau des soudures. Six chocs qu'il y a eu, qu'on a pu constater, il n'a pas dû être très important. Parce qu'en effet, il n'y a aucun de ces éléments-là qui n'a bougé. C'est dommage, là, sur l'amortisseur à droite, il manque le petit capuchon de protection. Est-ce que c'est parce que ça a déjà été changé ? Est-ce que c'est parce que ça a déjà été démonté ? On dirait que les amortisseurs, ils ont peut-être déjà été faits. Puisque le filetage, il n'a pas l'air d'être si vieux que ça. Bon, écoutez, c'est un détail, mais ça n'a pas d'impact sur la structure du véhicule. Deuxième chose importante dans les antécédents de choc. Il y a deux éléments sur la structure du véhicule. Un horizontal et deux verticales. Les deux éléments verticaux, ce sont les longerons. Alors, on a deux éléments verticaux pour la structure du véhicule, de manière à accentuer sa rigidité. On les appelle les longerons, ce sont des poutres métalliques. Ils sont présents à la fois pour rigidifier la structure du véhicule, mais aussi pour amortir le choc. Donc, quand choc il y a, les longerons se déforment. Et c'est à cet endroit-là que vous voyez qu'il y a eu un antécédent de choc. Donc, ça, ce sont pour les deux éléments verticaux. L'élément horizontal, on l'appelle la traverse. Ce n'est pas compliqué, ça traverse la voiture. Voilà, c'est un bon moyen mémotechnique pour se rappeler des éléments. Donc là, la traverse, elle va d'un bout à l'autre du véhicule. Et en général, c'est pareil. Quand il y a un choc, elle a tendance à se déformer, à bouger un petit peu. Et là, ce n'est pas le cas. Une autre petite technique aussi pour voir les antécédents de choc, c'est la fixation des phares. Le phare en lui-même, aujourd'hui, avant qu'ils étaient en verre, aujourd'hui, ils sont en plastique et toute leur fixation est en plastique. Donc, vous imaginez bien que quand il y a un choc, c'est un des premiers éléments qui prend. Et il y a souvent une ou deux fixations qui ont tendance à casser. Et c'est un bon moyen pour détecter un choc. Là-dessus, ce n'est pas le cas. Les fixations, elles ont l'air plutôt correct. Il n'y a pas eu de... Ça n'a pas été démonté. Il n'y a pas de ce côté-là. Il n'y a pas d'antécédent de choc. C'est impeccable. De ce côté-là, c'est nickel. Et ça, c'est pour la partie structurelle du véhicule. On a une dernière chose à contrôler au niveau du moteur, quand c'est possible, parce que ce n'est pas toujours le cas, malheureusement. C'est la tension de la couronne d'accessoire. Rapidement, la couronne d'accessoire, comme son nom l'indique, elle entraîne les accessoires, donc la climatisation, l'alternateur, qui est une dynamo, qui est là pour recharger la batterie. Et donc, son état est primordial, parce que si elle casse, elle peut entraîner des dommages importants au niveau du moteur. Donc, on contrôle à la fois son usure. Elle a des petites rainures, là. Je les sens, c'est nickel, c'est impeccable. Ça veut dire qu'elle est en bon état. Et on contrôle à la fois aussi sa tension. Là, elle est bien tendue. C'est nickel aussi de ce côté-là. Alors, il y a un petit truc aussi qui est pas mal à faire. On va en profiter que le capot soit ouvert pour démarrer le véhicule à froid. Alors, pourquoi on dit démarrage à froid ? Parce que le moteur va pas se comporter de la même manière sur un démarrage à froid ou sur un démarrage à chaud. Et c'est là qu'on va pouvoir détecter d'éventuelles anomalies. Je vous donne un exemple. Si vous êtes obligé de donner 4 ou 5 coups de clé pour démarrer votre véhicule, c'est qu'il y a un souci. Donc, le démarrage à froid, c'est un indicateur important. Super. Donc, elle, elle a passé le test. On vient de voir qu'elle a démarré quasiment au quart de tour. Donc là, de ce côté-là, il n'y a pas de souci. On va en profiter que le capot soit ouvert pour contrôler qu'il n'y ait pas de vibrations moteur anormales ou de bruit de claquement, et notamment à froid. C'est important parce que c'est juste avant que la pression d'huile arrive dans le moteur. Donc là, on voit qu'au niveau des vibrations, c'est plutôt pas mal. C'est une mini aussi, hein. C'est normal. Donc, c'est plutôt pas mal. On n'a pas de bruit suspect. On a un ralenti qui est plutôt régulier. Pour moi, là-dessus, il n'y a rien à signaler. Hop, on a terminé. On peut fermer le capot. Ah oui, la petite fermeture du capot. Ça, c'est une petite anecdote. Il y a deux politiques, il y a deux écoles. Il y a ceux qui claquent le capot. Il y a ceux comme moi qui préfèrent l'amener à son point de fermeture et venir le pousser. Tout simplement parce qu'avant, on a... Enfin, là, c'est le cas sur ce véhicule-là. On a des ampoules avec filaments. Quand les ampoules sont chaudes, si vous venez provoquer un choc ou claquer le capot, vous claquez les ampoules. Voilà, c'est la petite technique de Trust2. Hop ! Donc, maintenant qu'on l'a démarré en statique, on va passer à l'intérieur. On va laisser le moteur démarrer. C'est pas mal. Ça va monter en température. Et puis, ça va peut-être permettre de détecter d'éventuels problèmes, surchauffe moteur à l'arrêt, etc. Donc là, on va commencer par faire le contrôle à l'intérieur du véhicule. Toujours pareil. Moi, ce que j'aime bien, quand je fais l'inspection, c'est d'avoir un regard général sur le véhicule. Ça dit beaucoup déjà. Que ce soit l'extérieur ou que ce soit l'intérieur, l'état général, l'atmosphère générale du véhicule vous donne une bonne indication. Donc là, on peut voir que c'est cohérent au kilométrage et à l'âge du véhicule. On a des plastiques qui sont un petit peu usés, mais sans plus. Quelques petites rayures, hop, sur les intérieurs de porte. Un siège avant, conducteur qui est un petit peu usé. Bon, mais c'est normal. Si vous voulez, au bout d'un certain moment, sur les véhicules, au bout d'un certain âge, le cuir a tendance à s'affaisser avec le poids des passagers. Et donc, on peut observer quelques petits affaissements au niveau du cuir. Il n'y a rien de grave. Surtout, ce qui est important, c'est de bien entretenir les sièges. Quand vous avez des sièges en cuir, il faut absolument prendre un produit bien spécifique pour venir traiter le siège. Sinon, il va s'assécher et après, vous ne pourrez plus le rattraper. Donc, on continue, toujours sans monter dans le véhicule, de manière à pouvoir regarder un petit peu les éléments et à la fois le plancher. Alors, ça, c'est un petit point. Souvent, c'est caché, que ce soit par les professionnels ou les particuliers, parce que quand on conduit le tapis sous les pédales, elle a tendance à s'user. Ça peut faire des trous et souvent, les gens viennent les cacher avec des tapis. Alors, la seconde petite technique, autre petite technique, bien soulever le surtapis pour contrôler la moquette du véhicule. Donc là, c'est ce qu'on va faire. Hop, on va enlever le petit tapis et on va contrôler que dans le véhicule, on n'est pas de trous, on n'est pas une usure anormale des moquettes. Ce n'est pas le cas. Alors, ce n'est pas toujours évident de contrôler le kilométrage d'un véhicule, mais il y a des petits indices. Les commandes, ce qu'on appelle les commandes, le volant, l'accélérateur, les pédales, le frein, le levier de vitesse, ces éléments-là, en général, quand il y a un kilométrage assez élevé, ils ont tendance à s'user très rapidement. Donc, si vous constatez un intérieur assez usé et qu'on vous annonce un véhicule en dessous de 100 000 km, il y a peut-être quelque chose, il faudra contrôler plus profondément. Donc là, on regarde l'usure du volant, le cerceau. Donc, le cerceau, c'est ce qui fait tout le tour du volant. Le volant, c'est la pièce en entier. Donc, on contrôle le cerceau du volant. On regarde, on n'a pas d'usure. Alors là, c'est pareil. Les gens qui portent des bijoux, en général, ça vient abîmer le cerceau. Puis, comme c'est du cuir, ça s'abîme très rapidement. Bon, là, en l'occurrence, ce n'est pas le cas, mais c'est quand même des choses à contrôler. On check le pommeau de vitesse. Donc, le pommeau, c'est vraiment la petite boule qu'il y a au-dessus du levier de vitesse. Et elle, évidemment, on a souvent l'habitude de conduire avec la main sur le pommeau. Donc, elle a tendance à s'user plus rapidement. C'est le cas, là, sur cette voiture. On voit que le pommeau de vitesse est légèrement craquelé. Donc, c'est sûrement un conducteur qui doit conduire avec la main sur le levier de vitesse. Idem pour le frein à main et donc pour toutes les commandes, tous les éléments du véhicule. Donc, une fois qu'on a fait le petit tour, comme ça, évidemment, on contrôle l'arrière. Alors là, c'est une trois-portes. Donc, hop, il faut venir basculer le siège. Il faut regarder. Hop. Moi, ce que je regarde, c'est assise, dossier et ciel de toit, pavillon. J'ai déjà vu beaucoup de personnes qui se font avoir parce qu'ils ne contrôlent pas le pavillon. Et souvent, il y a des petites tâches. Et quand on achète le véhicule et qu'on le constate après, souvent, c'est un peu vexant. Donc là, on est bien. C'est même plutôt propre à l'arrière. Et là, sur le ciel de toit, on n'a pas énormément de ciel de toit puisqu'on a un toit ouvrant sur le véhicule qu'on va contrôler tout de suite. Alors, une fois que vous avez contrôlé extérieurement et visuellement l'état de l'intérieur du véhicule, moi, ce que je préconise, c'est de s'asseoir au volant parce que vous aurez naturellement énormément de choses qui vont tomber sous les yeux et vous pourrez contrôler pas mal d'éléments comme ça. Alors, hop, on s'assoit au poste de conduite. Et là, vous regardez en haut les éléments, pare-soleil, toutes les commandes, la planche de bord, la console centrale. Tout est plutôt propre. On va en profiter également d'être au poste de conduite et d'avoir le moteur démarré pour tester l'intégralité des options. Quand je dis l'intégralité des options, tout ce que vous pouvez tester en statique, évidemment, pas le régulateur de vitesse, par exemple, mais tout ce que vous pouvez tester en statique, il ne faut pas hésiter. Là, on va essayer, par exemple, la climatisation. On se met au minimum, 16 degrés, on met la ventile au max. Et on regarde au bus d'aération si on a bien de l'air froid. Impeccable. Elle nous souffle bien du froid. C'est nickel. On continue. On contrôle toutes les vitres électriques. Ça fonctionne. C'est impeccable. Hop. On contrôle les autres éléments. Les éléments du start and stop, par exemple. Les essuie-glaces, par exemple. On regarde que tout fonctionne correctement. C'est nickel. Impeccable. Alors, chose importante, parce qu'on a souvent eu des problèmes là-dessus, c'est le contrôle du toit ouvrant. Tous les éléments décapotables ou tous les ouvrants, c'est assez sensible. Il faut vraiment contrôler que ça fonctionne. Alors, hop. On ouvre. Les deux petits pare-soleil et on ouvre le toit au maximum. Là, on est au maximum. Ça fonctionne bien. On voit que le toit ouvrant s'est ouvert. Nickel. Pas de bruit. On va tester la fermeture. Hop là. C'est impeccable. On contrôle le mode aération. Ça fonctionne. C'est nickel. Maintenant, on peut couper le véhicule. On appuie sur le frein et on coupe le véhicule. OK. Alors, c'est vrai que quand on a fait le tour du véhicule, on n'a pas contrôlé les essuie-glaces. On va en profiter. On va le faire maintenant. C'est dans le contrôle extérieur du véhicule. Alors, on lève les balais. On fait attention, parce que c'est assez délicat les essuie-glaces. Vous voyez, ils sont montés sur ressort. Si jamais vous les faites redescendre trop rapidement, il y a le risque de fissurer le pare-brise. Donc, on y va délicatement. On tient le bras du balai et on vient contrôler le balai, le caoutchouc du balai. Là, c'est plutôt en bon état. Ils ne sont pas remplacés. De toute façon, vous le verrez, s'ils sont remplacés, en général, il y a le petit bout du caoutchouc qui pend. Donc, ça, c'est nickel. On va contrôler celui de droite. Pareil, on lève le bras. On fait attention, il est monté sur ressort, de manière à ce qu'il ne vienne pas cogner le pare-brise d'un seul coup. Il nous provoquer un éclat. On regarde le balai. Le balai est en bon état. Le caoutchouc a l'air plutôt correct. Hop. Je vais en profiter. Je vais faire un petit paragraphe sur le caoutchouc. Dans un véhicule, vous trouverez beaucoup d'éléments en caoutchouc. Le caoutchouc, c'est une matière vivante. Aussi bizarre que cela puisse paraître, il est important qu'il soit dans ses conditions d'utilisation optimum. C'est-à-dire, par exemple, on prend les essuie-glaces. Si jamais il venait à ne pas être utilisé pendant 3 ou 4 ans, par exemple, le caoutchouc se détériorait beaucoup plus vite que s'il venait à être utilisé. C'est exactement la même chose pour les pneus. Les pneus, c'est un élément de sécurité et c'est la seule chose qui vous lie à la route. C'est une matière en caoutchouc, donc c'est vivant. Ça a même plutôt tendance à se dégrader avec le temps. Donc, il faut absolument les vérifier. Un véhicule qui n'aurait pas bougé pendant 2 ou 3 ans, c'est le même système que pour les essuie-glaces. Vous commencerez à constater une dégradation du caoutchouc. La dégradation du caoutchouc sur des pneus, c'est par exemple des pneus craquelés. Et là, vous le verrez assez rapidement. Il y a encore un dernier élément, enfin un dernier élément, un dernier élément important sur l'extérieur du véhicule en caoutchouc, sont les joints. Et oui, de manière à ce que vous puissiez rouler tranquillement quand il pleut et que vous ne soyez pas inondé à l'intérieur de votre véhicule, il faut évidemment des joints. Alors ça, c'est des choses à contrôler parce que souvent, les acheteurs passent à côté et du coup, ils s'en rendent compte quand il pleut, qu'ils ont des fuites ou éventuellement des bruits anormaux, des bruits d'air sur la route. Donc, il faut absolument vérifier l'état de tous les joints. Joint de porte et le joint de coffre. Et là, c'est plutôt en bon état, pas craquelé, pas abîmé, pas pincé. Et même assez souple. Alors vous voyez, ça aussi, c'est un élément du caoutchouc. C'est très, très facile à identifier. Un caoutchouc qui a tendance à vieillir, assez bizarrement, il va se durcir. Alors que quand il est neuf ou en bon état, il est très souple de manière à pouvoir effectuer, de manière à pouvoir jouer son rôle. Et bien, on vient de terminer l'intérieur du véhicule. Maintenant, on va passer à l'essai routier et au contrôle de la situation administrative du véhicule. Donc là, on commence l'essai routier. On est sur une petite départementale et donc on va en profiter déjà pour écouter si on a des bruits de train roulant. Ça tombe bien parce que la route est légèrement déformée. avec pas mal de nids de poules. Et donc, ça va nous donner des indications sur l'état du train roulant. Donc là, on n'a pas de bruit suspect. C'est plutôt pas mal. On vérifie qu'il n'y a personne derrière et puis on va faire un test de freinage pour voir si le véhicule freine en ligne. Donc on lâche le volant pour ne pas influencer le mouvement du véhicule. C'est nickel. Ça freine correctement. Ça ne tire ni à droite ni à gauche. C'est impeccable. On va tester. Il y a un régulateur de vitesse. Hop là, on va tester le régulateur de vitesse. Allez hop, on l'enclenche. On appuie sur le plus. On retire le pied de l'accélérateur. Et ça fonctionne. Peccable. On va augmenter légèrement la vitesse. On la descend légèrement. Impeccable. Ça fonctionne correctement. Donc c'est pendant l'essai routier qu'on va en profiter aussi pour tester tous les éléments. Commande au volant. Là, on vient de tester le régulateur par exemple. La clim fonctionne toujours correctement. Alors vraiment, il y a aussi quelques petites techniques. Quelques petits secrets. Première chose, il faut rouler avec le véhicule toutes les fenêtres fermées. Parce qu'en fait, la carrosserie fait caisse de résonance. Donc le moindre bruit, vous l'entendrez bien mieux en ayant toutes les fenêtres, toi ouvrant, tout fermé. Ça c'est important. Deuxièmement, évidemment, on ne met pas la musique. On peut tester si la musique fonctionne. Mais voilà, on roule sans musique de manière à être complètement concentré sur tous les bruits qui pourraient apparaître pendant l'essai. Voilà, c'est plutôt correct. Donc là, on va trouver un endroit maintenant pour essayer de se mettre à 90. Pourquoi 90 spécifiquement ? Parce qu'on va tester les vibrations, l'équilibrage des pneus. Ce qu'on appelle le chimie. En fait, il apparaît à 90, il disparaît légèrement et puis il revient à 130. Donc là, on va trouver un petit bout de route. On peut aller à 90 de manière à pouvoir tester ça correctement. Bon là, pour l'instant, on est sur un essai qui est plutôt concluant. Voilà, le véhicule tire pas à droite, tire pas à gauche. C'est impeccable. Quand on freine, ça freine en ligne. C'est très bien. Donc on va aussi tester la transmission. Donc là, en l'occurrence, on est sur une boîte automatique. Pour pouvoir tester une boîte automatique, il suffit de passer en manuel et de monter les rapports à la main en mode manuel. Donc là, on va partir en première. On va faire le test jusqu'en sixième. Donc allez, on est parti. Première, seconde, troisième, quatrième, ça passe nickel. Il n'y a pas d'à-coups. Cinquième, sixième. Non, c'est super, impeccable. Ça passe bien. On fait la même chose donc en descendant les rapports. Et c'est impeccable. C'est bien redescendu jusqu'à la première vitesse. Donc là, sur cette boîte de vitesse, en l'occurrence, il n'y a pas de problème. C'est une boîte automatique. Alors en revanche, sur les boîtes manuelles, c'est différent parce qu'on a la présence d'un embrayage. C'est une réparation coûteuse donc il faut tester cette pièce correctement. Alors c'est assez facile de tester un embrayage sur une boîte manuelle. Donc évidemment, faire la même chose que sur une boîte automatique, il faut s'assurer que tous les rapports passent. Mais pour pouvoir tester l'embrayage, l'idéal, c'est de trouver une route légèrement en pente, une pente montante, de se mettre en sous-régime. En général, on se met en troisième et d'accélérer franchement. Donc pied au plancher, alors c'est pas pour dépasser les limitations de vitesse, mais c'est vraiment pour donner le maximum de couple au moteur. Et à ce moment-là, si l'embrayage est usé, il va y avoir un phénomène de patinage. C'est-à-dire que le régime moteur, vous le verrez sur le compte-tour, va augmenter, mais la vitesse du véhicule ne va pas augmenter. Et là, on serait en face d'un embrayage à changer. Donc voilà, ça c'est le cas pour une boîte manuelle. Alors j'entends souvent les gens qui disent oui, pendant l'essai, il faut monter la voiture au maximum, il faut taper dedans. Non. En effet, il faut tester le régime moteur. Donc si à un moment donné, vous devez faire une grosse accélération, en effet, il faut tester. Mais l'essai ne doit pas se concentrer là-dessus. Bien au contraire, je dirais. C'est-à-dire que c'est souvent à petite vitesse, en sous-régime, qu'on va détecter des anomalies, des vibrations, un ralenti moteur instable, par exemple. Voilà. Donc c'est vrai qu'il faut être assez vigilant, être en sous-régime et essayer de détecter un petit peu les vibrations anormales. Moi, ça m'est déjà arrivé. En cours d'essai, j'ai eu un témoin qui s'est allumé au tableau de bord. Alors tous les petits pictogrammes qui apparaissent sur votre tableau de bord, c'est codifié. Souvent, vous avez le schéma qui représente l'élément qui est en défaut. Mais ce qui est important, c'est de connaître les couleurs. Un voyant orange, il y a une anomalie, mais vous pouvez continuer de rouler. Voyant rouge, il faut s'arrêter immédiatement. Dans la majorité des cas, le voyant qui s'allumera au moment de l'essai ou qui sera peut-être déjà allumé au moment où vous procéderez à l'essai, c'est le fameux voyant moteur. Alors ça, pour le coup, il n'y a pas de secret. Il faut aller passer ce qu'on appelle un diagnostic pour identifier de manière certaine la panne. Alors justement, pour revenir sur les témoins, il peut arriver que de temps en temps, vous ayez un vendeur un peu charlatan qui a passé ce qu'on appelle un coup de valise, donc un coup de valise diagnostique pour éteindre les voyants. Et donc, quand vous visitez le véhicule et que vous le démarrez sur place, il n'y a absolument rien qui s'allume, ça paraît nickel. Et dès les premiers tours de roue, le défaut revient, évidemment, puisque ça n'a pas été réparé. Et donc là, vous avez le voyant moteur qui s'allume. Donc, il faut toujours procéder à l'essai routier. Si le vendeur refuse de procéder à l'essai routier, il faut abandonner l'achat. Donc, il ne faut pas hésiter vraiment à essayer toutes les options du véhicule de manière à ne pas avoir de surprise le jour de la livraison. Là, en l'occurrence, on est en train de tester le GPS. On a testé tout à l'heure les radars de recul. Là, je vais m'arrêter un petit peu sur un bas-côté ou dès que j'ai un endroit pour tester le start and stop. Il faut tester tous les éléments du véhicule. Du coup, on va faire l'essai à la fois du start and stop. Donc, ça veut dire qu'au moment où je vais m'arrêter, le moteur doit se couper et dès que je touche à l'une des deux pédales, le frein ou l'accélérateur, le moteur doit se remettre en route. Et puis, on va en profiter pour regarder les radars de recul. Là, le parc assist est à l'avant et donc, on va aller tester tout ça. On a repéré un petit parking là-bas. On va y aller et puis, on va regarder tout ça. Alors, il y a deux petites techniques pour qu'ils puissent fonctionner. La première, il faut effectivement que la batterie soit complètement chargée et la deuxième, il faut éteindre la climatisation. Donc là, on va prendre une place de parking et puis, on va s'arrêter et normalement, le moteur devrait se couper automatiquement. Hop là, on s'arrête et voilà, on voit que ça fonctionne. Je lâche la pédale de frein et le moteur devrait redémarrer. Et voilà, impeccable. Ça fonctionne. Donc là, on est à petite vitesse, on va en profiter pour tester le frein à main. Ça doit être progressif. On a bien le signalement du véhicule puisqu'on était à 2 km heure pour dire qu'attention, le frein à main est serré. Donc là, ça fonctionne correctement, c'est impeccable. Pas une garde excessive, pas besoin de lever le frein à main jusqu'en haut, il est plutôt bien réglé. Donc ça, c'est une bonne chose. Donc on va continuer. Alors là, voilà, là, concrètement, on est dans une allée qui est assez serrée. Donc pour ne pas prendre le risque d'abîmer les rétroviseurs, je vais les rabattre électriquement. Allez, c'est parti. Impeccable. Les deux fonctionnent correctement. On va en profiter aussi. On va tester les radars de recul. Donc là, on va avoir un petit son. parce que, voilà, on est dans une allée très serrée. Donc elle, elle dit attention, attention à droite, attention à gauche. Donc ceux de l'avant ont l'air de fonctionner correctement. On va les tester. Au moment, on va aller se garer. Donc là, on va tester les radars à l'avant. ça fonctionne. Impeccable. Donc on va tester les radars de recul à l'arrière. On va voir si ça fonctionne correctement. On y va doucement, progressivement. Là, il devrait commencer à sonner. C'est impeccable. Nickel. On va aller jusqu'au bout. Hop. Bah écoutez, ça fonctionne correctement. Bah celle-là, sur ce véhicule, tout a l'air de marcher correctement. C'est impeccable. Tout a l'air de bien fonctionner. Donc là, on va se garer. Hop. Et voilà. L'essai routier est terminé. Maintenant, on va passer à la situation administrative du véhicule. Alors, on vient de terminer l'essai routier du véhicule. À présent, je vais contrôler la situation administrative de la voiture. Je fais souvent ça à la fin. C'est vrai que c'est plus pratique. En général, le vendeur est plus détendu et on a fait tout le tour du véhicule avant. Et ça permet déjà de lever quelques défauts et éventuellement d'entamer une négo. Alors, la situation administrative du véhicule, c'est quand même un gros dossier auquel il faut faire attention parce qu'on a vite fait de passer à côté de quelque chose d'important. Situation administrative du véhicule, ce sont les documents. Alors, on va les détailler là ensemble. On a en premier la carte grise. Ensuite, le certificat de situation administrative qui est vulgarement appelé le certificat de non-gage. Aujourd'hui, c'est Istovec et je vais rentrer dans les détails après. Le contrôle technique et les factures d'entretien. On va commencer par la carte grise. Habituellement, c'est ce qu'on appelle la carte d'identité du véhicule. On ne peut pas rentrer dans les détails. En vérité, c'est un titre de circulation. Ce n'est même pas un titre de propriété. Sur cette carte grise, vous avez énormément d'éléments qui sont rappelés. Et notamment, la plaque d'immatriculation, le nom et le prénom du propriétaire ainsi que son adresse, le numéro de châssis du véhicule et le tarif de la taxe fiscale. Avec la carte grise, on va avoir la possibilité de sortir un certificat de situation administrative, ce qu'on appelait un certificat de non-gage. Ce n'est pas tout à fait vrai puisqu'on a plus d'informations que simplement le gage du véhicule. Un gage, c'est la possibilité par un créancier de venir bloquer, de s'approprier le véhicule jusqu'au paiement complet de la dette du vendeur. Donc, évidemment, c'est très important de s'assurer que cette situation est saine, vierge, pas d'inscription de gage puisque vous seriez dans la possibilité d'immatriculer le véhicule une fois que vous l'auriez acheté. Sur ce certificat de situation administrative, il y a eu pas mal de changements dans ces dernières années. Ce n'est pas plus mal. C'est vrai que nous, en France, on avait un tout petit peu de retard sur toutes les informations qui pouvaient être relatives à un véhicule. Aujourd'hui, l'État nous a donné des éléments supplémentaires, un outil supplémentaire qui est top et qui s'appelle Histovec, historique véhicule. Vous pourrez aller voir sur Internet, c'est un site du ministère de l'Intérieur et ça nous permet d'avoir beaucoup plus d'éléments que le certificat de situation administrative habituel. Notamment, on va y retrouver le nombre de propriétaires, ce qui était quasiment impossible à connaître sans avoir un historique complet et détaillé du véhicule. On va également y retrouver, et ça simplement depuis récemment, les kilométrages des contrôles techniques, c'est-à-dire le compteur kilométrique, à quel kilométrage allait passer au contrôle technique et y compris si la visite a été favorable ou défavorable ayant entraîné une contre-visite. Également, on va trouver sur ce document-là tous les antécédents de chocs importants qui auraient pu subvenir dans la vie du véhicule. Et enfin, on va y trouver toutes les informations relatives à la perte du certificat d'immatriculation, au vol, au duplicata. Alors attention, évidemment, Histovec, c'est un rapport administratif du véhicule. Vous ne trouverez aucune information technique sur Histovec. Histovec ne va pas vous donner l'état du véhicule. C'est bien pour ça d'ailleurs qu'on fait des inspections techniques. De la même manière, si un choc n'a pas été déclaré, vous ne le retrouverez pas sur Histovec. Histovec, c'est un outil. Ça sert à confirmer tout ce qu'on a pu voir pendant l'inspection. Donc voilà, c'est important de ne pas non plus se fier uniquement à ce rapport parce que vous pourriez passer à côté de défauts qu'il y a sur le véhicule et de défauts importants. Ensuite, on a le contrôle technique. Donc une fois que vous avez contrôlé la carte grise, la situation administrative du véhicule, on peut regarder le contrôle technique. Si je l'aborde en troisième point, le contrôle technique, c'est que bien évidemment, on a pu déjà le contrôler en amont en vérifiant la vignette qui est apposée sur le véhicule. Et donc on peut facilement constater s'il a moins de six mois. Alors attention, les contrôles techniques, c'est un petit peu le même système qu'Histovec. Il peut y avoir des contrôles techniques ce qu'on appelle de complaisance, c'est-à-dire pas mal de défauts qui ne sont pas cités sur le contrôle technique. Personnellement, je vous donne un conseil, si vous remarquez un défaut présent sur le véhicule qui n'est pas signalé au contrôle technique, on oublie. Plusieurs particuliers ou même plusieurs professionnels vous proposeront d'effectuer le contrôle technique uniquement le jour de la vente. Ça ne vous laissera pas la possibilité de pouvoir relever d'éventuels défauts ou même de vous dire que finalement, vous ne prendrez pas le véhicule à cause du nombre de défauts qui ont été signalés par le contrôle technique. En dehors des petits arrangements qui peuvent être trouvés entre le vendeur et le contrôleur technique, il faut vraiment être vigilant sur ce document-là. C'est important et ça donne une image à l'instant T du véhicule. Et en dernier, moi je contrôle le carnet d'entretien et les factures d'entretien. Il va sans dire, c'est évident, qu'il faut que le carnet d'entretien et les factures d'entretien soient d'une part cohérentes avec l'immatriculation du véhicule mais aussi avec la date et le kilométrage auquel ils ont été effectués. Alors comme le dit le dicton, qui veut voyager loin, ménage sa monture. À ce titre-là, on va privilégier un véhicule qui a toujours été bien entretenu, dont les échéances à la fois périodiques et à la fois kilométriques ont bien été respectées. Et aussi, on va privilégier un véhicule qui a fait la majorité de son entretien pour ne pas dire l'intégralité de son entretien dans le réseau de la marque. Évidemment, un véhicule qui serait sorti du réseau pendant sa période de garantie à fuir. Un véhicule qui serait sorti du réseau après sa période de garantie, ce n'est pas top. C'est pareil, un entretien qui a été déclaré avoir été effectué mais dont on n'a pas de traces ni de factures, ça n'a pas été fait. Voilà, toutes ces petites choses-là, il faut vraiment être vigilant et bien entendu, il faut que tout ait été respecté. Vous verrez que dans la majorité des cas, les constructeurs préconisent au moins un entretien par an. Et voilà, cette inspection est terminée. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube pour retrouver toutes nos vidéos. Et fin ! Sous-titrage Société Radio-Canada ...